La richesse culturelle du Mali, les maux dont souffre le secteur, des sujets débattus à la première édition de la rentrée diplomatique. L'événement s'est tenu à Ségou, axé sur le thème « faire de la diplomatie culturelle un outil d'influence au service de l'action extérieure du Mali ». Notre reporter Ramata Kounaté nous fera le point depuis la cité des Balançants. L'institutionnalisation de l'assurance agricole au Mali au centre d'une rencontre nationale tenue à Bamako, c'est dans le cadre du projet de financement inclusif et c'est dans la perspective d'apporter des solutions au secteur agricole. Ravie de vous retrouver pour ce 13h. Bonjour, bienvenue. Je le disais à l'instant « faire de la diplomatie culturelle un outil d'influence au service de l'action extérieure du Mali ». C'est le thème de la première édition de la rentrée diplomatique du Mali qui s'est tenue à Ségou, au centre-coré. Ce thème décortiqué par six panélistes met en exergue la richesse culturelle du Mali, les mots dont souffre le secteur ainsi que les pistes de solutions. On prépare plusieurs diplomates, des acteurs du monde culturel et plusieurs partenaires Ramata Kounaté, Bassi Traoré. On peut se réjouir que cet événement a pu se tenir et cela veut dire aussi que c'est possible d'organiser aujourd'hui au Mali des grands événements avec des partenaires internationaux en dehors de Bamako. On peut aussi se féliciter par rapport à la qualité des débats, la qualité des contributions et toute l'importance que les uns et les autres ont donnée aujourd'hui au concept que nous cherchons à définir. Kale Salif Keïta, nos grands artistes dans le monde entier, qui sont déjà dans la diplomatie culturelle, ils projettent une image positive du Mali. Mais est-ce que notre appareil diplomatique, est-ce que le gouvernement, est-ce que les acteurs privés, culturels, est-ce qu'on travaille tous ensemble pour des objectifs précis ? Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons un document de diplomatie culturelle et cet exercice nous a permis d'enrichir à travers la collection de sommes d'informations et de propositions qui vont nous permettre maintenant de pouvoir avoir un document de politique qui puisse servir. Certains vous ont expliqué, par exemple, on a même des conseillers culturels dans les ambassades. Pendant que nous savons que la culture, c'est un élément important de notre identité, de notre interaction avec le monde, il y a aussi des éléments économiques qui sont extrêmement importants. Donc, au sortir maintenant de cette rentrée, notre objectif, c'est de pouvoir aller vers une finalisation de ce document qui nous permettra de faire des propositions au gouvernement fondées sur l'ensemble des questions qui sont là. À l'instant, Abdoulaye Job, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Et nous restons dans la cité des Balanzans pour parler des meetings de soutien à l'armée malienne et au président de la transition, colonel Asimiguita. Ce meeting est initié par la synergie des associations, des groupements religieux et de la société civile de Ségur. Amidou Diallo l'a suivi. Le rempli de l'hôpital Nyanankorofoma de Ségur est pris d'assaut pour ce meeting de soutien au colonel Asimiguita et à l'armée du Mali. Un meeting patriotique organisé par la synergie des associations, des groupements religieux et de la société civile de Ségur. Nous disons à notre armée que nous la soutenons nuit et jour et que nous la préférons à n'importe quelle force du monde car elle est à nous et de nous. Des actions menées par les FAMA en matière de sécurisation ont été saliées au cours de ce meeting qui s'inscrit dans le cadre du 20 janvier. Quand on aime les Mali, posons des actes afin de soutenir nos forces armées maliennes. Nous voulons une union autour de la transition pour vraiment l'exercice total des forces armées et de sécurité sur le territoire malien. Vraiment, j'ai été impressionnée. Nous ne pouvons que saluer cette montée en puissance de l'armée malienne. On note que cette manifestation en faveur de l'armée a enregistré les représentants des plusieurs personnalités du Mali. Sur un autre plan, la mise en place des plateformes d'innovation et la finalisation des contrats avec les acteurs de filières Pommes de terre, Tomate et Fonio des régions de Sikasso, Kuchala et Bandiagara se sont entre autres recommandations d'une rencontre de six jours initiée par le projet Tars Pro. Compte rendu Mariam Djakiti. Les travaux effectués pendant ces six jours visaient à mettre en place trois plateformes d'innovation autour des chaînes de valeur de la Pomme de terre à Sikasso, de la Tomate à Kuchala et du Fonio à Koro dans la région de Bandiagara. Tout ça fait partie d'un processus qui a consisté à renforcer les capacités des acteurs qui sont sur le terrain pour qu'ils puissent vraiment non seulement mettre en place les plateformes mais aussi fonctionner de façon à ce que les chaînes de valeur soient facilement vraiment beaucoup plus productives. Le projet Tars Pro va assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer les revenus des populations des pays bénéficiaires. C'est une grande première dans l'événement des plateformes, en tout cas selon mes expériences. Donc vraiment je ne peux que souhaiter vraiment bon vent aux trois plateformes et qu'au bout de trois ans qu'on s'est arrêté, donc les gens puissent vraiment donner un bon bilan pour les activités qu'ils ont eu à mener sur le terrain. Ces différents contrats qui ont été signés doivent avoir une mise en œuvre suivie par l'Institut d'économie rurale à travers le projet Précité. Ça veut dire que vraiment ces sujets de travaux ont comblé nos attentes. À l'horizon 2026, ce projet doit améliorer de 100% la qualité de la tomate produite dans la région de Kuchala, satisfaire la demande de fourniers transformés du marché régional de Badiangara et accroître l'apport de la région de Sikasso à la production nationale de la pomme de terre. Comme annoncé en titre dans la perspective d'apporter des solutions au secteur agricole, le projet financement inclusif en partenariat avec Soko Devi et Datas Flax a tenu une rencontre nationale sur l'institutionnalisation de l'assurance agricole au Mali. L'objectif de cette rencontre est de lancer les travaux qui mènent aux orientations et cadres de concertation. Fantame Magnetao. Ce présent atelier sur l'institutionnalisation de l'assurance agricole au Mali vise à faire du secteur agricole le moteur de la croissance inclusive. C'est dans ce contexte que le projet de financement inclusif, en collaboration avec des grands acteurs de l'agriculture, se sont donné la main pour booster la résilience des ménages, la sécurité alimentaire et l'épanouissement économique dans notre pays. C'est un projet qui vise à bancariser et à soutenir les producteurs ruraux d'une manière générale, donc les aider à améliorer leurs revenus et à stabiliser leurs revenus. Le résultat attendu c'est qu'à l'issue de cette atelier, qu'on puisse avoir des recommandations fortes et un plan d'action qui puisse nous permettre d'alliver l'institutionnalisation, la mise en place de cette structure dans le meilleur délai. Vraiment le partenariat, ça permet de mettre l'expertise canadienne au niveau du Mali pour pouvoir cheminer vers une assurance agricole Granta au Mali et puis mettre tous les acteurs autour de la table, essayer de renforcer l'accès au financement agricole au Mali. Quant au gouvernement du Mali, il oeuvre pour créer un climat favorable au développement du secteur agricole. Aujourd'hui, le gouvernement ambitionne de créer une structure pérenne d'assurance agricole qui permettra de capitaliser toutes ces expériences et fédérer les efforts dans le sens de la couverture de l'ensemble des risques liés à toutes les activités du bon oral. Notons que ce projet est une initiative de l'État malien avec l'appui des partenaires financiers. FIDA, Danemark et Canada. Il a une durée de saison et il s'oriente vers des actions précises d'accompagnement du monde rural. Ouverture d'un atelier de partage de connaissances sur l'impact de la Grande Muraille Verte. Dénommé séminaire pré-résidentiel, l'atelier porte sur les pratiques, le suivi, évaluation et une approche prospective de la Grande Muraille Verte. 3 jours pour favoriser les échanges entre les acteurs étatiques, les partenaires techniques et financiers sur la problématique de la restauration et de la gestion durable des terres dans la région sahélo-sahérienne. Tel est l'objectif de ce cadre d'échange initié par le programme Grande Muraille Verte. La finalité est de lutter contre la désertification. L'objectif de ce programme est d'émercer la dégradation des terres sur une superficie de moins d'un million au profit de 500 000 ménages agricoles à travers huit pays africains. En Afrique de l'Est, le projet couvre l'Éthiopie, le Kényan, le Rwanda et la Somalie. En Afrique de l'Est, il couvre le Ghana, le Mali, le Niger et le Sénégal. Ce cadre est aussi l'opportunité d'échanger et surtout de conjuguer les efforts en vue de faire face aux défis environnementaux tels que le changement climatique, la désertification ou encore la dégradation des terres. Il sera question de partager les connaissances et renforcer les capacités sur les pratiques et les approches prometteuses dans la gestion durable des terres, de discuter des scénarios futurs pour les pratiques et approches actuelles à travers une approche prospective. Nous sommes là, donc réunis pour ces trois jours. Partager les résultats également, mais surtout partager les bonnes pratiques en matière de gestion durable des terres. La rencontre devrait aboutir à des propositions concrètes susceptibles de lutter efficacement contre la désertification, les changements climatiques et d'améliorer de façon significative les systèmes de production agro-silvaux-pastoraux. L'Italie accueillera du 3 au 5 mai 2023 la 40e édition du MagFruit, une foire dédiée au secteur de l'aviculture et des fruits et légumes. En prelude à cet événement, l'Agence italienne du commerce et les responsables de cette foire ont organisé une rencontre à Bamako. L'objectif est de susciter une grande participation des acteurs du Mali à ce rendez-vous commercial. L'Agence italienne du commerce avec les acteurs de l'aviculture et des fruits et légumes du Mali pour une journée d'échange. C'est un prélude au MagFruit combiné à la Fiora Vicola Global Expo. Il s'agit d'une foire exposition prévue du 3 au 5 mai 2023 dans la ville de Rimini en Italie. La première chose la plus importante, c'est aujourd'hui de mettre les entrepreneurs italiens et maliens les uns face aux autres pour qu'ils se parlent, qu'ils se connaissent, parce que c'est la seule façon de laquelle ils pourront trouver une manière de collaboration. Le Salamak Fruit est la foire internationale dédiée à la filière de fruits et légumes et qui se tient chaque année en Italie du 3 au 5 mai. On offre beaucoup d'opportunités dans trois jours et dans un seul salon. Donc vous avez la possibilité de faire du business, d'apprendre des connaissances des exposants, des visiteurs qui participent au salon. Et puis vous avez la possibilité de faire du réseautage, que je pense que c'est l'une des choses les plus importantes pour les continents africains et surtout pour le Mali. L'ambassadeur d'Italie au Mali croit au renforcement des relations commerciales entre le Mali et l'Italie à travers ses projets. C'est de faire suite à l'ouverture de l'ambassade d'Italie au Mali en 2021 pour lancer le développement des relations commerciales entre l'Italie et le Mali. Et en particulier, on se focalise sur ces deux grandes foires qui sont les plus grandes d'Europe. La foire McFruit est un rendez-vous commercial qui se tient régulièrement en Italie. L'événement sera à sa 40e édition en mai 2023. Comme à l'accoutumée, l'Institut de gestion et de comptabilité initie à chaque sortie de promotion un forum à l'intention de ses étudiants, une tradition qu'il a respectée à l'occasion de la sortie de sa septième promotion. C'est pour permettre aux étudiants de faire face aux défis liés au marché de l'emploi. Reportage Bukhari Koulibaly. L'employabilité demeure l'un des soucis majeurs des étudiants après l'obtention du diplôme. Pour permettre une meilleure compréhension de la question, l'Institut de gestion et de comptabilité IGC a initié ce forum à l'endroit de ses étudiants terminalistes. Objectif, dégager des pistes leur permettant de se frayer un chemin sur le marché de l'emploi. A chaque sortie des promotions pour qu'on puisse les accompagner avec quelque chose. Maintenant, je vais du principe que pour être employable aujourd'hui, soit vous êtes dans le salarial ou bien vous êtes dans l'entrepreneuriat. C'est pourquoi on a jugé nécessaire de les accompagner avec ces deux thèmes-là. Pour essayer de leur expliquer un peu comment ça se passe avec des professionnels. La remise de parchemin à la septième promotion de l'Institut, l'organisation d'un panel sur l'entrepreneuriat, les techniques de recherche d'emploi et la prise de parole en public ont été les temps forts de cette cérémonie. Cette formation était très importante pour moi. parce que j'ai eu à réaliser dans mon parcours universitaire la théorie, donc il fallait la pratiquer aussi. Donc je suis très fier de cette formation parce que là où nous sommes, je suis prêt à l'opérationnel sur le marché de l'emploi. Rappelons que l'Institut de gestion et de comptabilité IGC a été créé en 2019 pour donner des formations pratiques en comptabilité et gestion d'entreprise. Les apprenants du Centre Tata de formation en coupe, couture et esthétique de Sikasso sont désormais aptes à travailler à leur propre compte. Ils viennent de recevoir leur certificat de fin de formation. Cette promotion porte le nom de Abdul-Vamara Kone, président du conseil de cercle de Sikasso. Compte rendu, Moustapha Dumbia, Amadou Doulou. Il s'agit de la promotion 2022 du Centre Tata de formation en coupe et couture. Un centre créé en 2014 par Youssef Ouattara, un styliste modéliste. Depuis sa création en ce long jour, le Centre Tata a formé plus de 500 personnes. Le Centre Aïe a signé plusieurs partenariats avec DER. Et Aïe a donné plusieurs bourses au gouvernement pour la formation gratuite des jeunes. Les 10 apprenants ainsi formés reçoivent des certificats de fin de formation leur permettant d'évoluer à leur propre compte. Aujourd'hui est un grand jour pour nous car il marque la fin de notre formation qui fait de nous des professionnels. Nous sommes désormais capables de coudre des modèles pour hommes et pour femmes. La promotion est baptisée Abdoul Kone, président du conseil du cercle de Sikasso. Je suis ravi, je suis très content. Il faut ça parce qu'aujourd'hui au Mali, c'est la formation professionnelle qui nous montre et qui veut aller avec les enfants sur ce sens, vraiment, on ne peut que les encourager et les soutenir. La cérémonie de remise des certificats est marquée par des défilés de mode et de sketch, une occasion pour les directeurs en charge de l'artisanat de l'emploi et de l'éducation de rappeler l'importance de la formation professionnelle. La ziara de la famille fondatrice Théra 200 est un événement majeur pour les Sainois. Depuis 14 ans, il rend hommage à feu, la Sainte Théra dit Saint Al-Mami. Ce guide spirituel né vers 1790 a œuvré toute sa vie pour le bien-être des communautés. D'où le thème cette année, Al-Mami, la Sainte Théra, modèle légendaire pour la paix et la cohésion sociale au Mali. De sang, Driss Akone. Rassembleur et guide spirituel, la Sainte Théra dit Saint Al-Mami est née vers 1790. Il fut un musulman averti qui a consacré sa vie à l'islam. Ayant vécu plus de 100 ans, ses descendants ont conservé ses idéaux tout en lui rendant hommage à travers la ziara qu'ils organisaient depuis 14 ans. C'est lui qui a mis sang en place vers la fin des années 1800 suite à la destruction de la ville de Saint-Parsegou. Chaque année, ses descendants viennent pour faire des bénédictions, prier à Allah d'avoir misé le corps sur lui. Au cours de cette journée de prière et de recueillement, un accent particulier est mis sur la conservation de la paix et de l'unité nationale. D'où le thème de cette édition, Al-Mami Lassana Théra, modèle légendaire pour la paix et la cohésion sociale au Mali. La cohésion et la paix sociale est un élément critique qui permet de cimenter les populations et qui permet d'éviter que les terroristes puissent avoir une porte d'entrée et qui permet d'assurer la sécurité de tout le monde. Nous voulons aussi que ce soit une occasion pour que les uns et les autres se donnent la main, les uns et les autres se pardonnent, les uns et les autres marchent ensemble pour un Mali prospère et un Mali en paix. Dans l'après-midi, les participants se sont rendus à la grande mosquée de sang où reposait sang Al-Mami. Des prières et bénédictions ont continué pour un Mali uni et prospère. Et c'est ce qui m'a fait en cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada